Le lancement de la production de la bière Beaufort au Congo a été rendu public ce 23 juin 2017 au cours d'une conférence de presse animée par les cadres de la Bralico. Frédéric Ferraille, le directeur général de cette entreprise, dans son introduction a fait connaître la mise sur le marché de cette nouvelle bière produite dorénavant au Congo. Les caractéristiques de la marque étaient libellées par Lorient Guillemin, la responsable des marques. La même image de la même chose. Le cas de la bonne chose, le cas d'une personne. Et donc, la bonne chose toit au passage du sugarcane. Et donc, la même chose que soit dit. C'est une chose qui est une chose qui est à la main qui a fait dans son temps qui a fait un bon sens pour le fer, mais il n'a pas un peu plus de du l'éclair. La qualité testée au laboratoire, la différence avec les autres bières produites par cette société, par sa couleur et le décret, le contrôle est la seule garantie pour les consommateurs, a laissé entendre Eric Madzela, le responsable de cette structure. Les prix de vente ont été dévoilés par Frédéric Boeuf, le directeur commercial et marketing. Le délai, le soutien, le soutien, le soutien de l'apportement, le soutien de l'apportement. On se dit, on a fait une décision de l'apportement, c'est un impact, on a fait un impact, on a fait un impact. C'est un problème, je suis un souci de 100 personnes, on va être à venir d'accès à l'apprentissage. Je suis un souci, un souci et je suis un souci, je suis un souci, je suis un souci de 3.2 et 3.3. Tant à venir, je suis un souci, je suis un souci, je suis un souci, je suis un souci. On se rende sur, c'est un souci, Le moment tant attendu était celui des questions-réponses des professionnels des médias pour scruter, analyser, déduire et avoir des plus amples informations de l'une des dernières venues de la Bralico. La dégustation de la Beaufort a donné la possibilité à chacun des participants de savourer la dernière venue des bières produite par la Bralico sur la place de Pointe-Noire.